JAPALJ, c'était le thème de cet événement, organisé par des jeunes étudiants ainsi que des fans de la culture japonaise qui ont pu relever le défi, car ils ont dû faire face à des difficultés d'ordre matériel et des menaces de boycott sur ce rendez-vous. Tant bien que mal, ils ont réussi à faire des expositions, ateliers de jeux vidéo, des figurines, en présence d'un nombre public. On est au festival JAPALJ, c'est la deuxième édition. C'est un festival dédié à la culture algéro-japonaise et à tous les passionnés de culture japonaise et artistes algériens qui s'inspirent de l'art japonais dans leurs œuvres. On est dans le stand dédié à la culture japonaise où Kemara Kouchoufou, qui a des exposés sur différentes villes japonaises. Et aussi, qui a elle-même ce petit jardin miniature qui a été fabriqué par l'une des fans, l'une des participantes au festival. Nous avons aussi plein d'autres activités, les éditions Kazak, qui sont venues présenter leurs livres. Ils ont même ramené des dessinateurs à eux pour présenter les dessins de Tawahoum, etc. Qui aident des jeunes qui sont dans le dessin à faire des planches et à être publiés dans le domaine du manga et de la bande dessinée. Nous avons également un stand de fabrication de tout ce qui est goodies, porte-clés, etc. C'est des filles aussi qui les fabriquent elles-mêmes, c'est fabriqué à la main. Nous avons également un petit stand d'origami, c'est l'art du pliage de papier. On peut voir ici tout ce qui est dessin qui a été fait par les différents exposants qui sont en train de participer. Et en même temps, nous avons des conférences et des projections de films et des ateliers au niveau du musée des Beaux-Arts. Je suis un peu fan. Je suis venue avec ma cousine. Elle a fait le cosplay et ça m'a plu. C'était très bien. C'était bien organisé et on s'est bien amusé. J'adore les mangas et tout ce qui est en rapport avec la culture japonaise. J'aime bien que les Algériens s'intéressent à ce genre de trucs. C'est culturel et c'est bien. L'initiative a été prise par des jeunes. Que ce soit M.C.M., lycée, étudiants, même jusqu'à tous les âges. On est tous en train de se mobiliser pour faire ce festival. On a commencé avec JAPALG pour qu'il y ait une certaine communauté, pour réunir la communauté Aïchan nationale, pour qu'on puisse un jour, on dirait JAPALGÉRI. Mais malheureusement, si je peux me permettre, malheureusement, il y a des gens qui sont en train de boycotter. Par exemple, sur Facebook, ils ont des faux profils. Ils ont dit qu'ils sont en train de faire un travail magnifique. Avec zéro dinar, sans aucune subvention. Ils sont en train de faire quelque chose. Déjà, ils ont fait le meilleur cosplay jamais fait en Algérie. Un cosplay, c'est les costumistes. D'ailleurs, ils ont fait les personnages préférés. Je représente un personnage du manga Naruto qui se nomme Tobi. Je représente un templier de Moyen-Âge. Le personnage, je le représente Sabakonogara, le personnage d'un manga. Je représente un afro-samouraï. C'est un manga japonais, adapté en 2003. Et on est aussi le premier groupe en Algérie. On est actif depuis 2004. Si les autorités de l'État, le ministère de la Culture, ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports, s'ils veulent, s'ils veulent nous aider, on a besoin de votre aide. Là, c'est le stand de jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501